Gloire à Dieu! Le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous bénisse en ce moment. Je dois vous transmettre un message de Dieu, ce jour-là. J'ai un message de Dieu à vous transmettre, à vous qui êtes déjà ici dans notre chaîne de prière, et à vous qui entrez ici pour la première fois. Je m'étais préparé à faire une prière, mais dès que j'ai commencé, le Saint-Esprit a commencé à me donner quelque chose de très fort. Il y a des gens qui l'amènent ici. Il y a des gens qui n'entreraient pas ici aujourd'hui. Il y a des gens qui ont l'intention de venir ici ce matin, et Dieu les amène. Le Seigneur dit de dire, « J'agis en ce jour pour tous les fils et filles qui écoutent cette prière, comme Dieu qui guérit. » Ce matin, Dieu vient réduire le temps de la maladie. Dieu visite les gens qui sont ici. Vous visiterez les personnes par lesquelles il est ici pour couper le lien de l'infirmité. Je vois le Seigneur couper un lien d'infirmité, une maladie invisible, une maladie, un piège de l'ennemi que l'ennemi se préparait à faire croître silencieusement sur quelqu'un. Mais ce matin, il va s'effondrer. Dites, « Je crois que ce matin, il va tomber par terre, il va se retirer. » Je suis en prière, je suis connecté avec Dieu, avec mon esprit relié au Père, et le Seigneur a parlé à mon cœur. « Aujourd'hui, je suis le Fils, je suis le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui entre avec la Providence. » Regardez, ce que je veux que vous fassiez, je vais vous donner la direction. D'abord, mettez votre nom dans les commentaires. Écrivez votre nom dans les commentaires, d'accord. Alors, quelle est la première personne qui vous vient à l'esprit? Il peut s'agir d'une personne familière ou d'un proche. La première personne que le Saint-Esprit montre, montre le Père, montre le Saint-Esprit. La première personne que le Saint-Esprit met dans votre esprit. Ne contestez pas, ne pensez pas, mais est-ce que c'est le cas? C'est cette personne qui vous est venue à l'esprit. Ne contestez pas, votre esprit est cette première personne. Après votre nom, écrivez le nom de la personne qui vous vient à l'esprit maintenant, parce qu'à travers vous, un lien contre la vie de cette personne, contre la vie physique, contre la santé de cette personne, sera coupé. Dieu vous montre quelque chose. Si Dieu vous a fait connaître le nom de quelqu'un, il vous montre quelque chose. Et dites à cette personne qu'elle doit intensifier ses prières, parce que vous étiez en prière, vous avez entendu une révélation. Et la personne que Dieu vous a fait connaître, c'est elle. Voulez-vous en parler avec elle? Écrivez le nom de cette personne dans les commentaires. Je veux que tu aimes aussi cette vidéo, car chaque fois que tu la quittes, tu fais savoir à YouTube que ce que tu vois et entends est bon pour toi et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre like maintenant. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Je vous adopterai dans la prière. Vous pouvez être sûr qu'il y aura ici un prophète, un homme de Dieu qui, chaque jour, priera pour votre vie. Et si vous êtes ici, c'est que Dieu a un but dans votre vie. La direction que je vous donne maintenant, c'est de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, vous ne payez rien. Mais c'est le seul moyen pour vous de recevoir les prochaines prières qui vous aideront beaucoup. Juste en dessous, vous trouverez le mot « S'abonner » en lettres rouges. Je veux que vous cliquiez sur « S'abonner » juste après. À côté, vous verrez le symbole d'une cloche. Cliquez sur la cloche. Et pour finir, vous verrez le mot « Toutes ». Vous cliquez aussi. Ainsi, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières puissantes, vous les recevrez gratuitement sur YouTube. À partir d'aujourd'hui, je vous adopte dans mes prières. Oh mon Dieu, je me sens vraiment forte ici. Il y a des gens qui sont ici en ce jour. Il y a des gens qui accompagneront à un moment donné ce jour. Dieu est fidèle dans votre vie. Dieu est fidèle dans votre vie. C'est cette prière qui coupera le lien de l'adversaire contre votre santé, les flèches contre votre santé. Vous pouvez en être sûr. Je vais prier avec vous trois psaumes puissants. Le psaume 23 Le psaume 91 Le psaume 121 Dieu sait tout. Il a touché mon cœur en me demandant de prier pour qu'il puisse couper tous les pièges de l'infirmité. Je veux que vous teniez la clé dans vos mains, une clé de porte. Tenez la clé quand je commence parce que la Bible dit Dieu ouvre la porte que personne ne ferme, mais la porte qu'il ferme, personne ne l'ouvre. Que Dieu ferme la porte de votre vie afin que l'ennemi n'entre pas, qu'il ne touche pas à votre santé. Nous allons prier en sécurité dans votre clé. Psaume 23 Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il rafraîchit mon âme. Il me conduit sur les bons chemins à cause de son nom. Même si je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu winduiles ma tête. Ma coupe déborde. Ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Psaume 91 Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mille hommes peuvent tomber à ton côté, dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis « Le Seigneur est mon refuge » et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucune catastrophe n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secourerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Le psaume 121 Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours ? Mon secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Tu ne laisseras pas ton pied glisser, il veille sur toi, il ne s'endort pas. Celui qui veille sur Israël ne s'endort pas et ne dort pas. Le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te fera pas de mal le jour. ni la lune la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur tes allées et venues, dès maintenant et pour l'éternité. Père, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, je veux te demander maintenant cette prière. Le Seigneur a dit dans mon cœur que je prierai pour les fils et les filles du Seigneur, que le Seigneur se présenterait comme le Dieu qui guérit. Père, coupe le lien, touche du sommet de la tête à la plante des pieds de ton fils et de ta fille. Et dans la vie de ceux qui reçoivent cette prière, qui entendent cette prière, que tous ceux qui entendent cette prière reçoivent la bénédiction de la délivrance, de la protection et de la guérison divine. Parce que tu es le Dieu qui guérit, parce que tu es le Dieu qui libère, en mettant en œuvre le Seigneur, personne ne pourra l'empêcher. Chers pères et pères bien-aimés, bénissez vos enfants, bénissez vos filles, fermez la porte sur le domaine physique, sur la santé de votre fils et de votre fille, afin que l'ennemi n'entre pas. Au nom du Seigneur Jésus, recevez votre victoire. Dites, je reçois. Recevez votre miracle. Dites, je reçois. Recevez la protection de Dieu dans votre vie. Dites, je reçois. Je veux que vous, qui avez beaucoup de foi, priez avec moi. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et toujours. Et tu dis « Amen » et tu dis « Gloire » à Dieu. Écoutez, ne partez pas, écoutez. Notre corps réagit lorsque Dieu est à l'œuvre. Si, au moment de la prière et même après, certains d'entre vous ressentent un besoin, Dieu prend quelque chose, Dieu retire quelque chose de vous, Dieu rompt et coupe les liens, alors n'ayez pas peur. J'ai déjà l'habitude de dire ce genre de prière, et chez certaines personnes, cela arrive, mais c'est Dieu qui coupe le lien. Restez en paix. Aujourd'hui, je serai dans la prière, parce que je sens que Dieu parle beaucoup à mon cœur ces derniers temps, qu'il y a beaucoup de gens ici dont la bénédiction est très proche d'arriver, et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent. Je serai dans la prière pour vous donner une couverture spirituelle. La victoire est à vous. Vous connaissez la personne que vous avez sentie dans votre cœur, et vous avez écrit son nom dans les commentaires. Envoyez-lui cette prière. Envoyez-lui cette prière. Et dites-lui, écoute, c'est pour toi. Mais le lien de cette prière se trouve aussi dans vos histoires et dans votre statut, alors nous nous retrouvons ici dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu, et qu'il vous bénisse.